Un film sur la canne des éléphants de Côte d'Ivoire, c'est signé Mathieu Alves, bravo à lui, délectez-vous, c'est magnifique. Nous allons faire le maximum. Je vous garantis que nous sommes conscients de l'atteinte qui a mis en barre des portes en présence. C'est un symbole. Il a dit qu'il est venu. Il est venu pour ça. Pour moi, c'est un peu le libérateur. On a bien débuté le match en marquant ce but. Mais après, on a voulu être attentifs. On a voulu peut-être être un peu dans la préparation. Et parfois, ils ont eu quelques prises de confiance. C'est parti ! L'essentiel c'était de gagner ce match, de jouer un match d'ouverture dans un stade plein devant son pays. C'est très difficile psychologiquement. On a marqué deux buts, on a eu sept ou huit occasions. On aurait signé avant le match. On sait qu'il nous reste du travail, mais le primordial est là. On va prendre le temps d'analyser tout ce qui n'a pas été, et tranquillement corriger ça et éviter parce que le deuxième match va être à un autre niveau. C'est presque une finale avant l'heure. C'est les deux favoris de ce groupe, donc ce match va être, à mon avis, d'un niveau très élevé. Il faut qu'on arrive à marquer un petit but parce que c'est un match fermé. Là, c'est qui fera la plus grosse erreur, c'est là où l'autre qui prendra l'avantage. C'est parti. L'algerien. C'est parti. C'est un coup de balle au Yvonne Vakurevata. Mondeau, pénalité de balle avec Victor Ossiman-Dipia. Oh! Nanako, Nanako. Oh! Ladalaka! Notre gardien n'a pas eu un arrêt à faire, alors que je pense que le gardien du Nigeria a fait 2-3 parades. Ça a joué sur un détail sur le meilleur joueur du Nigeria. C'est très poussif ce qu'a proposé la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Un jeu très timoré, un jeu insipide. Il n'y a pas eu de rythme, il n'y a pas eu d'enchaînement dans le volet. C'était un match fermé, il fallait mettre le petit but et on n'a pas su le faire. On a gagné le premier match, on a perdu le second. On va tout mettre en oeuvre pour gagner le troisième. On a gagné le premier match. On a gagné le premier match. Aujourd'hui, ça passe ou ça casse. Faites-nous jouer les bons joueurs. On a gagné la coupe. Il n'y a qu'à la victoire seulement. Oh yeah! On a gagné le premier match. On a eu des occasions, on a eu des opportunités. Ils savaient que les Ivoiriens allaient attaquer, ils les ont attendus et puis ça a payé. C'est un peu dur. Quelle ascension émotionnelle, le public a cru que les éléphants sont revenus au score et après, la VAR qui a joué une mauvaise tour à cette formation, il ne va rien. Et en deuxième temps, le même scénario où on est dominateur, où les occasions arrivent les plus marquées et refusées. C'est un peu dur. À un certain moment, il faut mettre la tactique, la technique de côté. Il faut jouer avec le cœur, l'honneur. C'est un pays, c'est un drapeau. Ce soir, moi, j'ai vu une équipe démissionnaire. C'est des gens qui n'ont pas fait le travail, qui n'ont pas fait le boulot. Nous avons trois points. Les quatre meilleurs, troisièmes sont qualifiés. On va espérer, mais quand on attend le résultat des autres, ce n'est pas bon signe. La Côte d'Ivoire est en huitième de finale, les amis. C'est le coup du marteau. On est passé par la petite porte. On se doit, on a montré un autre visage. Malgré les épreuves, le fait d'avoir pris le but très rapidement, on n'est pas sortis de notre match, on est accru jusqu'à la fin. Et ici est Guamé, si il peut obtenir le touch, il ne peut pas, mais ça ne va pas, c'est sûr que c'est un pénalte à Ivory Coast. On revient de loin, on revient de loin. C'est clair que c'était un scénario et un match difficile pour nous. Je voulais retrouver mes éléphants, je voulais retrouver l'état d'esprit, un état d'esprit de combattant, de guerrier. Et on l'a fait parce que c'était dur dans l'adversité, on a tenu, on n'a rien lâché et on est allé chercher cette qualification. Mali-Côte d'Ivoire, c'est une affiche qui vaudra d'être suivie parce que je pense que le vainqueur ne sera pas loin d'aller au bout. Les aigles du Mali n'ont jamais battu les éléphants, ça faut savoir. Exactement. On a eu une très très bonne équipe malienne en face qui nous a posé vraiment beaucoup de problèmes, surtout en première mi-temps, dans les 30 premières minutes. J'avais du mal à y croire, en plus quand on prend le but à 20 minutes de la fin, je me dis bon là ça va être très très compliqué. Et Mali a finalement reçu la ligue ! Après la défaite contre la Guinée-Équatoriale, on était déjà morts. On a réussi le mercredi grâce à la victoire du Maroc, donc je vous aurais dit, on n'a plus rien à perdre. Donc donnez tout, battez-vous jusqu'à la dernière minute, un match c'est 90 minutes voire plus. Moi je préférais ne pas avoir beaucoup de suspens comme ça, je préférais qu'on maîtrise. Il y en a, ils perdent un peu la poids, mais tant qu'on a le contrôle, tout est possible. Voilà, il ne faut pas avoir de limites et aujourd'hui je suis fier parce que voilà, moi j'y ai cru depuis le début et j'ai jamais eu peur. Le foudre est magique, le foudre est magique vraiment, c'est magique, c'est magique. Je vous l'ai dit, on vient de très loin, avec ce mental là je pense qu'on ira très très loin dans cette compétition. C'est un gros challenge, c'est un gros défi pour la Côte d'Ivoire, mais c'est un défi que nous allons relever avec Brio. On ne veut rien, mais on gagne toujours. Si on a pu passer le Sénégal, et qu'on a éliminé Mali, c'est pas Congo qui va nous effrayer, ou bien ? On ne veut pas se relâcher et se cacher, juste derrière le fait que comme on est passé grâce à un miracle, ça veut, ça c'est un signe du destin qui veut dire qu'on va aller chercher la coupe. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Single, and a good ball, Hala. What a chance that was. Castier, oh, strikes the upright. Hala at the back post, Hala goal. C'est comme un rêve en fait quand on revient deux semaines en arrière et la défaite ici même contre la Guinée équatoriale on était loin de s'imaginer que deux semaines après on se qualifierait pour notre finale parce que c'est notre thème ça va être magnifique avec les grandes nations de football sur le continent de Nigeria et la Côte d'Ivoire pour tout le football africain toute la Côte d'Ivoire mais tout le continent vraiment ça va être une finale extraordinaire c'est la Côte d'Ivoire